Et au Ezel, en ce moment a lieu une soirée caritative au pied de l'Atomium. Michel Gaillère, on vous y retrouve en direct. Cette soirée est organisée par des bénévoles pour récolter des fonds au profit des Ukrainiens. 5000 personnes sont attendues. Alors oui, le drapeau ukrainien a été hissé sur le sommet, sur la dernière boule, en tout cas la plus élevée de l'Atomium. Et puis derrière moi, vous le voyez, on attendait 3000 personnes. Ils seront au moins aussi nombreux à venir faire la fête ici. Le message est un petit peu débite de l'ambiance, du son, pour peut-être pas stopper les bombes, mais en tout cas pour aider les Ukrainiens car l'idée c'est de récolter de l'argent. Les personnes qui sont derrière moi ont toutes payé leur entrée. Et cet argent sera reversé à une plateforme, une plateforme belge, qui va venir en aide aux victimes de cette guerre qui se déroule pas très très loin de chez nous, en Ukraine. Alors avec nous, un des DJ qui se mobilise, c'est Kappen. Il est connu de ceux qui sortent au C12 et du côté de la CUN. Venez près de nous Kappen, vous avez inauguré, c'était important pour vous d'être là aujourd'hui. C'est quoi le message finalement ? Le message c'est un petit peu cette forme d'union et cette forme de solidarité comme on peut le voir aujourd'hui ici. C'est quand même assez beau de voir toutes ces personnes réunies qui ont payé et tout ça. Et pour un petit peu aider l'Ukraine à notre manière, évidemment ça changera peut-être pas grand chose, mais c'est une manière pour les clubbers et pour les passionnés de musique d'un petit peu apporter leur pierre à l'édifice. Alors votre set, c'était le premier, vous avez débuté vers 17h, ça continue jusqu'à quelle heure ? Tout le monde peut venir, on le rappelle. Oui, tout le monde est bienvenu, c'est free pour tout le monde. Et on a commencé à 16h, on a fini à 17h30 et l'événement dure jusqu'à 22h. Les guerres, ça interrompt tout ce qui est cher au monde de la nuit, c'est la jeunesse, c'est la fête, c'est l'amour, tout ça n'existe plus aujourd'hui ou est mobilisé et contraint en Ukraine. Oui, bien sûr, tout ça a été stoppé en Ukraine. Évidemment, il y a beaucoup de collectifs, de boîtes avec lesquels on travaillait aussi qui évidemment ont été énormément impactés par tout ça, qui ont dû être stoppés et tout ça. Donc évidemment, ça touche énormément de gens en Europe et partout dans le monde, je pense. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Alors vous le voyez, l'ambiance, elle est là, elle a débuté, on le rappelle, c'est un événement qui se déroule sous l'atomium qui va durer encore un petit moment, en tout cas jusqu'en début de soirée. Ça fait plaisir évidemment aussi de revoir des jeunes, faire la fête, simplement s'amuser, danser, se rencontrer. On avait aussi besoin de cela ici à Bruxelles et partout depuis deux ans maintenant.